Bonjour, Jérôme Leduc, je suis exploitant sur la commune de Saint-Viau en production porcine et production de céréales pour nourrir mes animaux qui sont alimentés grâce à une fabrique d'aliments à la ferme sur laquelle je transforme tous les végétaux qui sont récoltés sur l'exploitation. Donc l'exploitation fait 230 hectares et en culture, on est une culture assez variée avec du maïs grain, des céréales comme le blé, du tritical, de l'orge et des protéines végétales comme de la févrole ou des pois de printemps. Nous sommes ici sur une petite parcelle d'un hectare et demi sur laquelle j'ai implanté un pois de printemps, un pois de printemps qui a été semé en semis directes, en technique de semis directes, après un couvert végétal d'avoine brésilienne et de facélie. Le précédent de l'avoine c'était une orge et l'antéprécédent était un blé. Sur cette parcelle que je cultive depuis mon installation, qui était exploitée en parlant par mon père, je remonte un petit peu mes archives pour savoir quand est-ce que j'avais ressorti une charrue la dernière fois et c'était en 2012. Et donc depuis 2012, il n'y a plus de travail du sol, où on ne bouleverse plus le sol sur cette parcelle de manière à maintenir en surface le maximum de débris végétaux pour alimenter et nourrir le sol. Suite à la récolte d'orge sur le précédent, j'ai installé un couvert végétal en fin d'été 2019. Donc l'objectif était de couvrir le sol tout l'hiver. Parce que maintenant on a une obligation réglementaire, mais il faut voir au-delà de l'obligation réglementaire, l'intérêt pour le sol de le couvrir en permanence. Ça permet ainsi de réduire l'érosion, l'érosion des sols. Parce que lorsqu'on laisse un sol nu tout l'hiver, forcément il s'érode avec le vent, l'érosion éolienne et l'érosion par les eaux de pluie. Donc lorsqu'on met n'importe comme ça un couvert végétal, ça permet de stabiliser le sol, de le nourrir, les racines occupent le terrain. Et ça permet de préparer aussi la culture suivante. J'ai reçu en début avril, c'était pas le 1er avril, mais c'était presque le 1er avril, par la chambre d'agriculture un slip tout blanc. Et le but de l'opération c'était de le planter ou de l'enterrer dans une parcelle pour essayer de comprendre et puis de voir comment se comportait la vie du sol. Donc ce slip je l'ai planté le 9 avril. Et pour moi donc c'était une première. J'avais déjà entendu parler de cette opération, j'avais jamais fait la démarche de le faire. Et puis là c'était l'occasion suite à une adhésion à un groupe qui vient de se monter sur l'agriculture de conservation des sols. Alors on a déconfiné le slip. Aujourd'hui nous sommes le 28 mai, donc ça fait à peine deux mois. Le slip s'est décomposé et a été vraiment consommé par les organismes du sol, les micro-organismes, les bactéries, les champignons et toutes les petits animaux qui peuvent se trouver dans le sol. Et donc on voit que le slip qui était auparavant tout blanc intègre s'est transformé en lambeaux. Donc je suis plutôt assez étonné et réellement surpris de ce résultat. Je ne m'attendais pas à voir un résultat aussi significatif. J'avais choisi une parcelle, c'est vrai, dans laquelle je me doutais que la vie du sol était assez bonne. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Je pense que plusieurs facteurs peuvent expliquer ce niveau de dégradation. J'ai arrêté le labour depuis presque dix ans. J'ai favorisé ou j'ai entretenu en surface des débris végétaux pour pouvoir permettre l'alimentation, nourrir les bactéries, nourrir le sol, permettre aux vers de terre d'aller chercher ce qu'ils ont besoin en surface. J'ai essayé de travailler pour pouvoir améliorer cette vie du sol. Ça permet aussi de nourrir la plante qu'on installe sur la parcelle. Ce résultat me conforte dans les pratiques que j'ai mis en place il y a près d'une dizaine d'années maintenant. Il y a encore des marges de progrès assez importantes parce que juste après la récolte, c'est-à-dire maintenant autour de mi-juillet, il est fréquent qu'on rencontre quelques difficultés pour implanter les couverts végétaux. On est obligé de semer plutôt fin août lorsque les premières pluies peuvent arriver ou suite à une pluie qui peut arriver dans le courant d'été. Mais on a une période encore d'un mois, un mois et demi, deux mois parfois, pendant laquelle le sol n'est pas couvert. Donc mon objectif demain est d'essayer de couvrir le sol aussitôt la récolte et peut-être de lui faire succéder un deuxième couvert végétal pour encore nourrir un peu plus ce sol et préparer ainsi encore mieux la culture qui arrivera au printemps suivant. Je mets en place les semis directs sur un certain nombre de parcelles et je souhaite encore développer cette technique qui permet aussi dans l'hiver fréquemment d'avoir même après des pluies importantes, d'avoir une portance du sol qui est plutôt vraiment favorable par rapport à des techniques de labour dans lesquelles on perd la structure du sol. Lorsqu'on implante comme ça des couverts ou des cultures en semis direct, on a tout le temps, quasiment tout le temps, toute l'année, une bonne portance du sol. On pourrait même y aller en souliers quasiment en plein hiver et tout ça c'est dû aussi aux vers de terre qui prennent leur place et qui travaillent le sol. C'est eux qui permettent de gérer aussi les excès d'eau et créer des canaux dans la terre et ça permet ainsi d'alimenter les nappes et les ressources plus souterraines. Pour cette opération c'est sûr que j'ai été vraiment intéressé et plutôt emballé parce que c'était un sujet sur lequel je m'étais déjà penché il y a quelques temps. Je n'avais pas forcément pris l'initiative de le faire et à cette occasion là, j'en ai profité pour inviter aussi des scolaires à faire la même chose chez eux pendant la période de confinement dans leur jardin. Je crois que c'était assez ludique, c'était plutôt sympathique d'essayer de voir un peu ce qui se passe en dessous de la pelouse du jardin et donc pour nous agriculteurs qu'est ce qui se passe sous le sol. Moi j'ai hâte de reproduire cette opération qui est plutôt relativement simple et aisée à conduire. J'ai quelques parcelles que j'ai pu reprendre il y a quelques années dans laquelle j'ai des difficultés à faire pousser des céréales ou des cultures et je me doute que la vie du sol n'est n'est pas très développée et donc je souhaite renouveler cette opération pour constater et vérifier que vraiment il y a un difficile de vie du sol et je vais utiliser différents différents moyens pour apporter peut-être la matière organique en surface, alors refaire des couverts forcément pour nourrir le sol et peut-être aussi apporter des matières organiques, des débris, des déchets verts par exemple, du compost de déchets verts ou des choses comme ça pour pouvoir essayer d'enrichir un peu rapidement et permettre le développement de la vie du sol. Il y a aussi des analyses de sol qui peuvent nous aider, nous conforter là-dessus et donc un premier indicateur ça peut être celui-ci, c'est d'un budget très modeste, ça permet tout de suite rapidement d'avoir un retour et puis après on peut pousser un peu plus loin l'étude avec des études forcément scientifiques et identifier l'origine du problème. J'ai adhéré à un groupe qui s'appelait Eco-phyto dans les années 2004-2005 et l'objectif était de réduire les phytosanitaires. Donc suite à ça on a eu une émulation importante sur les techniques culturales qui permettait d'améliorer et de résoudre ces problématiques. Il y a six mois j'ai adhéré à un nouveau groupe, un groupe d'agriculture de conservation des sols. Ce sont des agriculteurs qui s'intéressent à la vie du sol. Aujourd'hui on se promène sur un sol sans forcément savoir ce qui se passe dessous et ça vaut le coup de s'y pencher au sens propre comme au sens figuré. Et donc au sein de ce groupe, il y a une forme d'émulation un petit peu où chacun essaie, et c'est un couvert végétal et c'est une technique un peu différente, essaie de couvrir le sol le plus longtemps possible avec aussi des problématiques ou des besoins différents. Moi les miens, mes besoins premiers c'est de nourrir mes animaux, d'autres ça va être de faire du pain panifiable pour nourrir la population. Il y a beaucoup d'échanges au sein de ces groupes et c'est plutôt motivant d'adhérer à ces groupes dans lesquels des gens veulent faire évoluer les choses. Ne se contente pas de reproduire ce que l'on a pu faire dans le passé, ou l'agriculture à papa par exemple, mais c'est essayer de voir ce qu'on peut faire demain pour améliorer l'érosion des sols, l'érosion éolienne, la structure du sol, la vie du sol, la vie du sous-sol. Merci. 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 Merci.